Alors c'est la première fois, avec Révin, qu'on retire un personnage comme ça aussi rapidement pour des questions d'événements historiques, immédiats. Bien sûr, il ne sera pas préservé, il ne va pas être fondu, même si c'est de la cire. Oui, oui, oui. Il vaut mieux ne le démarrer alors que la tête est sur le personnage. Ou sur le corps, oui. Là, c'est le corps de Poutine et on voit encore les réparations, les stigmates suite à l'agression des fémenes qui avaient poignardé Poutine fin 2015. Et bien ici se trouvait Vladimir Poutine et il vient d'être retiré du parcours du musée Grévin Paris. Pour quelle raison ? Effectivement, les événements ne nous donnent pas envie et le personnel n'a pas envie de passer devant lui tous les jours. Mais il a subi quelques agressions ce week-end, en plus on a reçu quelques menaces au téléphone. Donc il était préférable de le retirer des grands hommes. On n'a jamais représenté des dictateurs comme Hitler ou le musée Grévin. On n'a pas envie de représenter Poutine aujourd'hui. Et il était entre Biden et puis Xi Jinping. Sous-titrage Société Radio-Canada